On est sur Paint.net, c'est ici que nous créerons la map de couleurs que nous importerons dans UE. Cette texture que nous transformerons ensuite en matériaux, le servira de support pour que le curseur de la souris puisse détecter indépendamment les pixels de couleurs de chaque région. Avant de commencer, nous allons redimensionner la taille du dessin en puissance de 2, comme 512 par 512, 1024 par 1024, etc. Ça permet d'optimiser le rendu, car Unreal Engine préfère calculer des textures en puissance de 2, c'est plus rapide, même si dans le cadre de ce tutoriel, cela ne changera pas grand chose. Donc je choisis ici du 1024 par 1024. Ensuite, nous allons dessiner les frontières. Je prends une épaisseur de 4. On va éviter les frontières à main levée, car cela demandera beaucoup plus de précision et de temps dans Blender. Vous comprendrez mieux pourquoi. Nous optimisons l'espace à notre disposition. On prend un maximum d'espace. Je fais des frontières très simples. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Vous pouvez les rendre un peu plus naturelles et détaillées. Faites comme vous voulez. Il s'agira ici de régions assez imposantes. Encore une fois, on fait quelque chose de très simple. On va en faire 4. C'est suffisant pour comprendre la méthode. Une fois que vous êtes satisfait de votre map, vous prenez la baguette magique pour tout mettre en transparence. Dans tous les cas, j'essaierai de mettre la carte en ressources téléchargeables dans la vidéo. Celle-ci, puis celle que nous créerons ensuite. Vous l'enregistrez dans le dossier de votre choix. Je vais appeler le fichier Selection Map. Cette carte sera importée dans Blender pour en faire un Static Mesh et lui assigner des slots de matériaux. Maintenant que c'est fait, nous partons de cette map pour en créer une nouvelle. Et nous allons coloriser chaque région d'une couleur unique. Notez que plus vous avez de régions, plus vous devrez utiliser des nuances de couleurs. Avec beaucoup de régions, l'algorithme que nous créerons risque de confondre certains pixels de couleurs de nuances trop proches. Par exemple, du bleu foncé et du bleu clair. On va éviter les couleurs qui se rapprochent des frontières, comme du noir ou du gris. Ici, avec du bleu foncé et du bleu clair, la comparaison est assez grossière. Mais si vous avez plus de 20 ou 30 régions, vous serez contraint d'utiliser des nuances. Dans tous les cas, évitez d'accoler des nuances entre elles. Selon la complexité de votre rendu avec votre map, comme faire spawn des tuiles carrées ou hexagonales qui détectent indépendamment chaque couleur, cela peut générer des problèmes nécessitant de filtrer la détection de couleurs avec plus de précision. Ici, nous avons nos 4 régions. Nous allons prendre du bleu, puis du rouge, du vert et du jaune. On enregistre sous. Faites attention à ne pas enregistrer par-dessus la précédente map. Et je vais la nommer Color Map. Petit détail supplémentaire. Reprenez la carte précédente, celle que j'ai appelée Selection Map, celle qui est toute transparente. Nous allons coloriser ses frontières en gris, cela améliorera le visuel dans Blender, puis vous sauvegarderez.